Pour factoriser une expression algébrique, il y a sept méthodes qu'on devrait essayer dans cet ordre-ci. Premièrement, la mise en évidence. Deuxièmement, application de produits remarquables. Troisièmement, la factorisation du trinôme du second dégré. Quatrièmement, essayer de grouper et de factoriser dans chacun des groupes. Cinquièmement, appliquer la grille d'ornaires. Sixièmement, trouver un dénominateur commun. Et septièmement, de la fantaisie mathématique. Voyons tous ces procédés à partir de plusieurs exemples. La première méthode de factorisation, c'est la mise en évidence que nous allons appliquer dans trois exemples. Voici le premier. Nous avons sept sommes de ce premier et ce deuxième terme. Dans le premier terme, nous voyons que le nombre A multiplie. Mais dans le second aussi, puisqu'on peut écrire A carré sous la forme A fois A. Dans le deuxième terme, il y a le nombre B qui multiplie, mais pas dans le premier. Dans le deuxième terme, le nombre X multiplie. Et aussi dans le premier, puisque X au cube peut être écrit sous la forme X au carré fois X. Donc, écrivons cette somme sous cette forme-là, de façon à bien reconnaître les facteurs communs aux deux termes. Nous allons colorier ces facteurs communs. Le facteur A avec le point de multiplication est colorié en magenta dans les deux termes. Et le facteur commun X également avec le point de multiplication. Ce qui est écrit en couleur, on peut le mettre en évidence. Et entre parenthèses, on recopie tout simplement ce qui n'est pas écrit en couleur. C'est-à-dire le X carré, voilà. Le signe plus, voilà. Et le produit A fois B, voilà. Et ainsi, nous avons bien factorisé cette somme. Deuxième exemple. Ceci, nous avons ici une différence de deux termes. Dans le premier terme, nous voyons le nombre 3 qui multiplie, mais aussi dans le deuxième. Dans le premier terme, nous voyons le nombre X carré qui multiplie, mais aussi dans le deuxième, puisque X au cube, c'est la même chose que X au carré fois X. Ici, nous voyons le nombre Y qui multiplie dans le deuxième terme, mais pas dans le premier. Écrivons cette différence sous cette forme-là de façon à bien reconnaître les facteurs communs que nous écrivons en couleur. Le 3 avec le point de multiplication, également là, et le X carré avec son point de multiplication, également là, en vert. Ce qui est en couleur peut être mis en évidence. Et entre parenthèses, on recopie simplement ce qui n'est pas en couleur, c'est-à-dire ces parenthèses X carré moins 1, le signe moins, et le produit X fois Y. Ces parenthèses-là étaient nécessaires à cause du point de multiplication. Mais ici, elles ne sont plus nécessaires, donc on peut simplement les enlever, d'où la forme factorisée de cette expression algébrique. Troisième exemple, nous avons ce monstre-là, mais ce n'est rien d'autre que la somme de deux termes. Ici aussi, nous voyons des facteurs communs. Le 2 multiplie dans le premier terme, mais aussi dans le deuxième, puisque le 4, c'est la même chose que 2 fois 2. Ici, nous voyons la parenthèse X plus 1 qui multiplie, mais aussi dans le deuxième terme, puisque X plus 1 au carré, c'est la même chose que X plus 1 fois X plus 1. Et là, nous voyons le carré de 3X moins 5 qui multiplie, et ce même carré multiplie aussi dans le premier terme, puisque 3X moins 5 au cube, c'est la même chose que 3X moins 5 au carré fois 3X moins 5. Donc d'abord, nous écrivons cette somme sous la forme, pour bien reconnaître les facteurs communs. Nous les munissons chaque fois d'une même couleur. Le 2 fois en jaune apparaît aussi là en jaune. La parenthèse X plus 1 fois en magenta. Et ce carré-là avec le point de multiplication en vert. Tout ce qui est en couleur peut donc être mis en évidence, et entre parenthèses, nous recopions tout ce qui est resté en blanc. Donc ici, c'est la parenthèse 3X moins 5, la voilà, ce signe plus, le voilà, le 2 fois, le voilà, et la parenthèse X plus 1, la voilà. Et maintenant, il suffit encore de calculer ce qui reste entre parenthèses, et cette expression algébrique a été factorisée au maximum. Deuxième méthode de factorisation, application de produits remarquables. Factorisons par exemple ce trinôme, mais nous voyons d'abord qu'on peut mettre le 7 en évidence, alors on met d'abord en évidence. Et ce qui reste entre parenthèses, là nous reconnaissons bien sûr, par application de ce produit remarquable, le carré de X moins 2. Et ainsi, le trinôme a été factorisé. Deuxième exemple, celui-là. On ne peut rien mettre en évidence, mais nous voyons tout de suite X au carré moins 3 au carré. Donc nous avons ici la différence de 2 carrés, ce qui rappelle évidemment ce produit remarquable-là. Et justement, ce produit remarquable-là permet de factoriser la différence de 2 carrés, d'où cette forme factorisée de ce binôme. Troisième exemple, celui-là. Attention, ici on peut d'abord mettre un 5 en évidence, donc on commence toujours par la mise en évidence, et puis on regarde bien ce qui est entre parenthèses, et bien ça c'est justement le cube de X moins 1 par application de ce produit remarquable-là, d'où cette forme factorisée. Troisième méthode de factorisation, la factorisation d'un trinôme du second degré. Par exemple, ce trinôme-là. Nous voyons d'abord qu'on peut mettre le 4 en évidence, alors on le fait tout de suite. Et le trinôme qui reste ici entre parenthèses s'annule en 2 et en 3, deux racines dont la somme vaut 5 et le produit vaut 6. Donc, par application de la factorisation du trinôme du second degré sous cette forme-là, 1 coefficient de X carré fois X moins la première racine fois X moins la deuxième racine, nous pouvons de suite factoriser ce trinôme sous la forme 1 fois X moins la racine 2 fois X moins la racine 3. Deuxième exemple, celui-là. On ne peut rien mettre en évidence, alors on essaie tout de suite d'appliquer ceci, ce qui est faisable puisque le discriminant B carré moins 4ac est strictement positif. Nous appliquons cette formule-là et nous trouvons de suite que ce trinôme du second degré s'écrit sous la forme 8 fois X moins la première racine qui est 1 fois X moins la deuxième racine qui est 1 huitième. Et pour que ce soit plus beau, le 8, on va le distribuer dans cette parenthèse-là et ainsi la fraction à huitième disparaît. Quatrième méthode de factorisation, le groupement. Regardons ce quadrinôme. On ne peut rien mettre en évidence, ce n'est pas un produit remarquable et ce n'est certainement pas un trinôme du second degré. Alors on essaie de grouper. Nous voyons là le facteur 2 et là aussi. Nous voyons là le nombre 9 et là aussi. Alors on va grouper le premier et le troisième terme ainsi que le deuxième avec le quatrième terme sous cette forme-là. Dans le premier groupe, nous pouvons mettre 2X en évidence. et dans le deuxième groupe, nous allons mettre moins 9 en évidence. Ainsi, nous obtenons 2X fois X carré moins 1 moins 9 fois X carré moins 1 et nous constatons avec grand joie que dans le premier terme de cette différence, la parenthèse X carré moins 1 multiplie et aussi dans le deuxième terme. Donc on peut la mettre en évidence et nous obtenons ainsi la forme factorisée de ce quadrinôme. Mais le premier facteur, on peut encore le factoriser par le troisième produit remarquable. X au carré moins 1 au carré, ça fait X moins 1 fois X plus 1. Et voilà, on a factorisé ce quadrinôme au maximum. Si au début, on n'avait pas pensé de grouper 1, 3 et 2, 4, pas grave, on peut aussi grouper 1, 2 et 3, 4. Dans 1, 2, nous pouvons mettre X au carré en évidence et alors il reste 2X moins 1 entre parenthèses. Si dans le deuxième groupe on met le moins en évidence, entre parenthèses, il reste 2X moins 9 exactement comme là. Donc, dans le premier terme de la différence, nous avons cette parenthèse qui multiplie. Dans le deuxième terme, nous avons aussi cette parenthèse. Alors, nous écrivons fois 1 et ainsi on n'a rien changé mais nous avons ce facteur commun ici en vert dans les deux termes. facteur commun qu'on peut mettre en évidence et entre parenthèses, il reste X carré moins 1, ceci. Et ce binôme peut encore être factorisé par X carré moins 1 carré c'est X moins 1 fois X plus 1. Troisième produit remarquable. Pour factoriser un polynôme, on peut aussi essayer de la grille d'ornaire. Regardons pour ce polynôme P de X, X au cube moins 3X moins 2. On ne peut rien mettre en évidence. Ce n'est pas un produit remarquable. Ce n'est certainement pas un trinôme du deuxième degré vu que ce polynôme est du troisième degré. On ne peut rien grouper ici. Alors, on peut essayer par la loi du reste. Nous savons que tout polynôme P de X peut être écrit sous la forme X moins un nombre A fois le quotient Q de X qui est aussi un polynôme de X plus le reste qui, lui, ne dépend plus de X. Donc, dans cette écriture-là du polynôme P de X, nous voyons que la valeur numérique de ce polynôme en ce nombre A, donc P de A, c'est A moins A, c'est-à-dire 0 fois Q de X, c'est-à-dire 0, plus R. Et ainsi, nous voyons tout de suite que la valeur numérique de ce polynôme P au nombre A, ce n'est rien d'autre que le reste de la division de ce polynôme par le binôme X moins A. et si jamais le P de A était égal à 0, alors le reste de la division serait nul et ce terme-là tomberait. Et ainsi, on aurait factorisé le polynôme P de X sous la forme X moins A fois Q de X. Essayons de faire ça pour ce polynôme-là. Mais d'abord, il faudrait trouver un nombre A en lequel le polynôme s'annule. Pour le trouver, on essaye toujours les diviseurs entiers du terme indépendant qui sont plus ou moins 1 et plus ou moins 2. Essayons par exemple avec 1. Le P de 1 c'est 1 au cube, c'est-à-dire 1, moins 3 fois 1, moins 2. Ce n'est pas 0. Donc, 1 n'annule pas ce polynôme. Alors, essayons moins 1. Le P de moins 1, c'est moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1. Moins 3 fois moins 1, c'est-à-dire plus 3, moins 2, ça, ça donne 0. Moins 1 plus 3, moins 2, ça donne effectivement 0. Et par conséquent, nous pouvons, d'après cette loi-là, écrire ce polynôme le polynôme P de X sous la forme X moins le nombre moins 1 fois Q de X. Donc, notre exemple mène vers X moins moins 1 fois le quotient Q de X. Mais comment trouve-t-on ce quotient Q de X ? Ça, on le fait par la grille d'Orner. D'abord, le polynôme de départ, il faut le compléter et l'ordonner. C'est-à-dire, il faut l'écrire 1 fois X au cube plus 0 fois X au carré moins 3 fois X moins 2 fois X exposant 0. D'où ces coefficients-là. Ça, c'est 1 fois X au cube plus 0 fois X au carré moins 3 fois X moins 2 qui est le terme indépendant. Et le nombre en lequel le polynôme s'annule s'écrit ici. Ce nombre 1 qui est là, on l'écrit dans cette cellule-là, donc il descend comme ça et de là à là, on multiplie. Moins 1 fois 1, ça donne moins 1 et se produit moins 1 où on l'écrit là. Comme ceci. Verticalement, on additionne. 0 plus moins 1, ça fait moins 1. somme qu'on écrit là. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1 qu'on écrit là. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2 qu'on écrit là. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2, produit qu'on écrit là. Et moins 2 plus 2, ça donne 0, somme qu'on écrit là. Ici, ici à la fin, il faut trouver 0 parce qu'en fait, ça c'est le reste de la division de ce polynome par x moins ce nombre-là. Si on ne trouve pas 0 ici, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Ou bien, on s'est trompé dans les calculs de la grille d'Orner, ou bien, la valeur numérique de moins 1 ne donne pas 0. on se serait trompé ici. Ça, c'est un polynome du troisième degré, celui-là. Ça, c'est un polynome du premier degré, celui-là. Donc, le quotient doit être du deuxième degré, vu que le premier degré fois le deuxième degré donne le troisième degré. Et les coefficients de ce polynome du deuxième degré se lisent ici. dans l'ordre, c'est 1 fois x carré moins 1 fois x moins 2. Donc, nous avons ici x plus 1 fois ce trinome du second degré, trinome qu'on peut encore factoriser au moyen de ces deux racines moins 1 et 2. Et ce produit x plus 1 fois x plus 1, on l'écrit de façon plus courte x plus 1 au carré. Voilà comment on peut factoriser un tel polynome. Si nous souhaitons factoriser la somme et ou la différence de fraction, on les réduit d'abord au même dénominateur. Par exemple, cette différence-ci. Le dénominateur à droite, c'est la racine carrée de x carré plus 4 et à gauche, on écrit le tout divisé par 1. Donc, à gauche, on multiplie numérateur et dénominateur par cette racine carrée-là. Et ainsi, nous obtenons en haut la racine carrée multipliée par elle-même, ça donne le radical. Et ainsi, nous avons bien le dénominateur commun et nous pouvons écrire la différence de ces deux fractions sous forme d'une seule fraction. Et maintenant, on essaye encore de factoriser le numérateur ainsi que le dénominateur. Le dénominateur n'est pas factorisable, donc il n'y a plus que le numérateur à factoriser. Et là, nous reconnaissons de suite le facteur commun 2x-1 au carré, donc il multiplie dans le premier terme ainsi que dans le deuxième terme. Nous pouvons donc le mettre en évidence et ensuite, nous calculons tout ce qui reste entre parenthèses. Il nous reste ce trinôme du second degré qui n'est pas factorisable dans l'ensemble R parce que le discriminant delta, c'est-à-dire B carré-4ac, est strictement négatif. Ainsi, l'exercice est terminé. Si, lors d'une factorisation, aucun des procédés précédents ne convient, alors il faudrait essayer de développer une certaine fantaisie mathématique. regardons pour ce polynôme-là. On ne peut rien mettre en évidence, ce n'est pas un produit remarquable, ce n'est certainement pas un trinôme du deuxième degré, un groupement ne servira à rien et les diviseurs entiers du terme indépendant n'annulent pas ce polynôme, donc on ne sait pas appliquer la grille d'Orner non plus. Alors, il faudrait essayer d'imaginer autre chose. On va faire ceci. Ce terme 10x carré, on va l'écrire autrement et le terme moins 7x aussi. Ce terme 10x carré, on va l'écrire sous la forme moins 6x carré plus 16x carré et le terme moins 7x, on va l'écrire sous la forme moins 3x moins 4x. Ensuite, nous allons grouper le premier, le deuxième et le quatrième termes ainsi que le troisième, le cinquième et le sixième comme ceci. Dans les trois premiers termes, nous pouvons mettre 3x en évidence et dans les trois derniers termes, nous pouvons mettre 2 en évidence. Mais faisons ça et nous constatons avec grande joie que entre parenthèses dans les deux termes de la somme, il reste le même trinôme du deuxième degré. Donc, on peut le mettre en évidence entièrement et entre parenthèses, il reste ce 3x plus ce 2. Voilà. Et ce trinôme du deuxième degré peut encore être factorisé vu que son discriminant est strictement positif, on peut le factoriser sous la forme 8 fois x moins la première racine fois x moins la deuxième racine. La première racine c'est un demi et la deuxième racine c'est moins un quart. Le 8 qui est là, on va le décomposer en 2 fois 4. Pourquoi? Parce que ce 2 là, on va le distribuer dans cette première parenthèse, ainsi la fraction un demi va disparaître et ce 4, on va le distribuer dans la deuxième parenthèse, ainsi la fraction un quart va disparaître et voilà une belle forme factorisée de ce quadrinôme du troisième degré. Voilà un résumé des procédés de factorisation d'une expression algébrique. Mais il faut savoir, pas toutes les expressions algébriques sont factorisables. Parfois, on doit abandonner parce que l'expression n'est pas factorisable tout simplement.